Bonjour à tous, alors effectivement le groupe ICO a été un peu moins contentieux que les autres et les mesures étaient peut-être un peu plus connues aussi donc la discussion a été assez fluide de façon générale on avait un certain nombre de propositions en plus donc l'idée en fait c'était, alors je vais peut-être commencer par me présenter, c'est vrai que je suis allé un peu vite Simon Polreau, donc moi je travaille pour ConsenSys sur le projet Variable qui est un projet de plateforme d'échange de produits dérivés sur blockchain et je suis un ancien avocat Donc je m'appelle Sandrine Leveau, je suis responsable de la conformité pour la société Coïnab Donc comme je le disais, l'objectif de ce groupe c'était de partir de la première proposition donc de labellisation des projets d'ICO en France et de la liste blanche que l'AMF se proposait de faire sur ces projets d'ICO et d'analyser un certain nombre de propositions pour compléter ou amender un peu cette première proposition donc on a eu beaucoup de participants dans les groupes de travail et qui ont discuté sur une douzaine de propositions à peu près On a eu quand même un accord, la plupart des mesures étaient relativement consensuelles donc elles n'ont pas été énormément discutées donc comme on est un peu tard, on va probablement insister sur peut-être les points les plus essentiels et qui ont posé le plus de discussions et donc on va passer peut-être sur les propositions qui n'ont posé aucun problème et qui a priori seront transmises telles quelles sans problématique Donc il y avait trois thèmes en fait le premier thème c'était sur l'agrément proprement dit le deuxième thème sur la publicité et le troisième thème sur le suivi de l'ICO post-opération par l'AMF Sur le premier thème de l'agrément la première question qui se posait c'était est-ce qu'on reste sur l'idée de départ qui était de rendre le visa optionnel ou est-ce qu'il y a une proposition qui visait à le rendre obligatoire Il y a eu un consensus quasi intégral sur le fait de rester sur le visa optionnel donc là-dessus il n'y a pas eu de discussion très importante à l'exception de la position de la Fédération des Pants française qui donc visait à l'ordre obligatoire Ensuite on a eu le sujet important de la lutte contre le blanchiment Je vais laisser Sandrine Donc en fait en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de l'argent donc tout le monde est d'accord pour qu'il fasse assujettir les ICO à la lutte contre le blanchiment d'argent après simplement ils préconisent des bonnes pratiques et donc là on ne va pas rentrer dans les détails mais on est plus sûr que la MF labellise par rapport à la lutte contre le blanchiment d'argent et des bonnes pratiques ça a été un débat un peu compliqué, difficile et je pense que ça en verra sur d'autres problématiques Le débat c'est un peu cristallisé sur la possibilité de, enfin sur les différents seuils en fait et obligations qui seraient liés aux différentes donc le KWC ça peut être très simple ça peut être juste collecter le nom, le trénom, l'adresse e-mail et puis après il y a collecter la pièce d'identité collecter logistique et le domicile etc. donc il y a différents degrés de KWC et puis pour la lutte contre le blanchiment, l'origine des fonds etc. et donc l'idée c'était d'essayer de mettre des seuils de montant et des seuils de type d'opération qui permettent de rendre l'opération et donc cette idée là a été quand même pas mal discutée avec des positions un peu différentes en fonction des acteurs et évidemment Je tiens à souligner aussi l'avis des banques et de la fédération bancaire et des autorités qui ne sont pas pour un allègement des obligations pour les actions soucis de transport Voilà, alors ensuite il y avait la question du séquestre parce que le texte d'origine prévoit éventuellement un séquestre des fonds levés dans l'ICIO et bien on a eu un peu une position assez unanime des acteurs pour tous les participants pour considérer que cette option n'était pas forcément très pertinente donc qu'elle pouvait se défendre dans certains cas d'avoir une espèce de déblocage progressif des fonds etc. donc ça avait une certaine logique dans certains cas de levée de fonds mais que c'était peut-être pas pertinent d'en faire une obligation de séquestrer une partie des fonds pour les SIO d'autant plus que les projets qui sont développés dans le cadre des SIO sont des projets vraiment très disruptifs et donc il est très difficile d'établir un budget avec des possibilités de débloquer des fonds au fur et à mesure donc finalement cette idée de séquestre a été un peu écartée de façon unanime à peu près par tous les acteurs voilà exactement ils expliquaient que pour la mise en pratique ça serait trop compliqué et donc ils étaient contre cette mesure alors ensuite il y a une question ça aussi c'est une question assez importante la question de la publicité des opérations d'ICO donc là on sort un peu du cadre de l'ICO d'organisation de l'ICO elle-même mais plutôt sur l'aspect communication et donc la question se posait de savoir si c'était pertinent d'autoriser les ICO à réaliser de la publicité auprès notamment des investisseurs retail et si oui dans quelles conditions donc là on a eu un accord plus ou moins sur le fait que la traduction complète de la publicité n'était pas pertinent parce que c'était quand même l'objectif était quand même de rester un territoire compétitif pour ce type d'opération puisque l'objectif quand même de la réalisation des ICO c'est de favoriser le développement de ce type d'opération en France mais on a quand même eu beaucoup de prises de position en faveur d'une restriction d'un encadrement de la publicité orientée vers les retail avec un certain nombre de peut-être de mentions obligatoires ou d'avertissements de risque de perte etc. donc ça c'est une question qui n'est pas encore complètement tranchée on a des positions assez différentes sur le sujet mais la nécessité en tout cas la position un peu consensuelle c'est à priori ne pas interdire mais peut-être encadrer dans certains cas notamment en direction de la retail il a été évoqué aussi lorsqu'elles seront labellisées elles auront le droit de faire de la publicité on ne parlait pas de démarchage on parlait simplement de publicité donc le label pourrait donner un avantage aux ICO qui se présenteraient à l'AMF c'est de pouvoir faire de la publicité plus ouvertement c'est ce que j'ai dit c'était sur les deux ateliers il y avait la publicité et il y avait aussi le démarchage le démarchage tout le monde était contre mais par contre la publicité si elles sont labellisées elle peut aussi avoir la possibilité d'en faire mais comment faire une ICO sans publicité ? ça revient un peu à interdire ceux qui n'ont pas le label il n'est plus optionnel là c'est les conclusions de tout l'atelier après on va retranscrire au plus en détail par rapport à tous les avis là c'est vraiment le consensus qui est venu la publicité est autorisée pour 3 millions ? pour le démarchage ? non pas sur l'autre plateforme parce qu'il y a eu trois groupes différents donc il y a eu beaucoup de conclusions on essaie de faire un peu une synthèse mais c'est pas évident parce qu'on a eu pas mal de positions différentes donc en ce qui concerne le suivi de l'ICO donc il y avait une position favorable sur le fait qu'il y ait un reporting aux investisseurs donc ça plus ou moins il y avait une position favorable après la qualité du reporting et les informations ça sera un autre ça a été débattu et donc il y a eu plusieurs informations qui ont été données et enfin la deuxième c'était sur la relation vis-à-vis de l'AMF donc vous avez le label et quels sont le reporting quelles sont les informations qu'il va falloir donner à l'AMF et par rapport à la périodicité et puis la qualité des informations par contre ça a ouvert un sujet donc là je vais te laisser continuer le dernier sujet en fait qui n'était pas prévu dans les propositions et qui a été quand même abordé par un certain nombre d'acteurs c'est l'arrivée en puissance dans le milieu des crypto-monnaies de l'article générale et de l'élevée de fonds en ICO des security tokens et donc de la façon dont la France va pouvoir se saisir de ce sujet là donc là on est complètement en dehors du cap de la labellisation qui est prévue aujourd'hui puisque c'est une labellisation purement des utilisés tokens mais c'est une question qui est ouverte et donc voilà c'est un moment où je voulais aborder ce sujet là puisqu'il a été quand même abordé par pas mal d'acteurs sur dans quelle mesure on peut en France mettre en place un cadre qui favorise la création de ICO en security tokens qui soit avec un régime peut-être un peu adapté par rapport aux levées de fonds traditionnels et je voulais juste finir sur un point parce qu'il y a eu quelques questions sur ça sur la durée en fait du visa parce que le visa au label sera pour une ICO est-ce qu'après la levée de fonds on garde l'aspect de ce label est-ce qu'il pourra être utilisé est-ce qu'il y a encore un reporting à faire à l'AMF donc voilà c'est cette question qui a été posée on n'a pas eu le temps de la débattre mais je voulais souligner c'est cette question que plusieurs intervenants ont voulu mettre en avant voilà pour un petit compte-rendu un peu des différents points les plus compliqués qu'on a eu à traiter si vous avez des questions et c'était fin juste sur le séquestre nous on était un peu sur Facebook on n'a pas dit qu'on était contre on a dit qu'on était plutôt courts mais qu'en revanche il ne fallait pas mettre la totalité parce que sinon c'était ingérable et qu'il fallait travailler sur la durée et on a eu tout un des on a quand même pas mal de sujets sur le moment en fait à quel moment on fait les choses ou pas comment on gère la partie des ICO sur lesquels il n'y a pas encore de code mais sur lequel si l'AMF veut donner un label sur quelle base elle le fait alors après j'entends tout à fait et ça sera mis dans le mail que je vais faire mais après il y a eu un autre atelier où là les positions étaient contre et après Simon a eu un autre atelier où ils étaient contre donc il a fallu faire la moyenne on a eu beaucoup de messages vraiment très contre donc on voulait quand même transmettre aussi cet aspect là puisque comme il est prévu dans la loi aujourd'hui on voulait quand même faire passer le message que beaucoup d'intervenants ne comprenaient pas l'intérêt et en fait dans le commentaire qu'on mettra on vous expliquera pourquoi enfin on vous expliquera les détails de ce qui a été dit par ces intervenants parce que je pense que c'est important aussi d'avoir leur conclusion sur ce sujet là justement il y en a qui étaient contre complètement tout court et après et c'est pour ça que s'est posé en fait la question de la validité de ce visa parce qu'en fait ce visa c'est pour la levée de fonds après est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir à quel moment vous allez intervenir puisque finalement quand la levée de fonds est faite le visa n'a plus grand enfin on a plus grand intérêt donc si vous séquestrez des fonds c'est ce qui a été expliqué c'est si vous séquestrez des fonds comment vont se faire les relations juste une petite précision sur cet aspect du séquestre c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour assurer le sérieux des émetteurs vis-à-vis des investisseurs et c'est aujourd'hui c'est pas un cadre extrêmement lourd qui est prévu par la loi c'est quand même une des garanties fondamentales qui est posée par ce cadre il faut voir aussi que ce qui peut être intéressant et c'est une des réflexions qu'on a au plan comptable à l'heure actuelle c'est que l'existence d'un dispositif de séquestre ça peut être une condition qui permette de sortir du résultat les fonds qui sont levés lors de l'ICO parce qu'en fait l'émetteur ne peut pas y toucher et donc ça peut aussi avoir un intérêt vis-à-vis de l'émetteur on pense que c'est quand même une bonne pratique et ça garantit le sérieux du projet à long terme même si le visa et c'est clair le visa a vocation à couvrir que l'ICO et pas du tout le marché secondaire du jeton ce qu'on a remarqué dans notre groupe à ce sujet c'est que la séquelle qui revient à détenir des fonds pour l'émetteur présente des risques importants sera nécessairement assurée et donc revient à créer une taxe importante qui sera probablement perçue uniquement par quelques acteurs habilités par l'état à le faire mais on a un petit peu peur du côté rente que ça offre aux quelques acteurs habilités à rendre du service mais ça ne peut pas être fait par des smart contracts il y avait des projets il y avait pas mal de provisions qui avaient été faites au sujet là on avait le sentiment que ça pouvait vous n'êtes pas obligés de passer par un tiers il y a forcément quelqu'un qui contrôle le temps il y a quand même deux choses différentes on a pas mal parlé dans le groupe de travail c'est la sécurisation du processus d'émission à l'image et qu'il fallait donner de la sécurité aux investisseurs on va peut-être que l'émission est sécurisée sur une chose mais que le processus d'émission est mieux séquestre oui c'est ça c'était le retour qu'on avait eu c'était que le séquestre est effectivement utile dans certains cas quand on a un projet qui est sur 5 ans et qu'on a des maestros bien définis et que peut-être ça va être intéressant de débloquer les coûts de faire à mesure si vous levez pour un projet de 6 mois est-ce que ça a le sens de faire un séquestre et si oui dans quel point ? je crois quand même qu'il y a juste la raison du séquestre la raison du séquestre c'est de protéger l'investisseur mais bien sûr c'est ça mais le protéger de... oui mais ils ont trouvé ça un petit peu réducteur c'est pas parce que vous faites une levée en crypto qu'il y a plus de risques ou pas je pense que là il y a eu une comparaison il y a eu une comparaison avec le système classique et c'est vrai qu'ils font une levée ils comprennent pas l'aspect séquestre je répète ce qui a été dit je vous répondrai qu'au même titre que dans d'autres sociétés oui ils sont partis avec le chèque enfin vous voyez ce que je veux dire c'était vraiment... voilà ça c'était la position à ce vraiment d'acteurs que tout veut dire qu'à partir du moment où il y a eu la démarche de rentrer dans le dispositif de l'évaluation de l'AMF d'identifier les personnes de faire un white paper qui engage sur un projet etc. peut-être que le séquestre c'était une étape superfaitatoire c'est un peu le retour qu'on a eu Monsieur avait une question Juste un commentaire je ne sais pas ce n'était pas l'objet spécifique ce n'est pas la discussion mais je pense que dans le cas où potentiellement on parle de préciser les choses du conditionnement de la France je crois que ça serait bien peut-être d'avoir un deuxième volet sur les securities token ou les asset hacks open reserve je pense que c'est vous qui en avez parlé parce que je pense que ça serait dommage en plus quand on regarde l'évolution du marché des flux etc. qu'il y ait tout à coup une nouvelle vague qui apparaît autour de ces formes là et que finalement on ne soit pas prêt à les recevoir aussi bien que l'autre c'est juste une impression c'est pour ça qu'on l'a souligné on a rapporté les faits qui étaient donnés donc on l'a souligné je sais que vous vouliez le micro merci moi je voulais revenir sur le séquestre effectivement quand on a pensé cette réglementation avec 13 ans on avait en tête qu'il fallait donner des garanties importantes pour les investisseurs sans ça on ne donnerait pas de label notre label, notre visa il est fait pour justement sécuriser et rassurer les investisseurs faire en sorte qu'ils ne soient pas volés tout simplement puisque aujourd'hui c'est ça les fonds dans certaines ICO ils disparaissent aussitôt levés et donc une des garanties fondamentales dans notre esprit c'est ce séquestre alors on n'a pas dit dans la loi que c'était un séquestre on a parlé de dispositifs de sécurisation des fonds et je ne vois pas moi personnellement comment on pourrait échapper à ça on a reçu 80 porteurs de projets il n'y en a pas un qui nous a dit que c'était une mauvaise idée pas un qui nous a dit que ce n'était pas faisable donc je suis extrêmement surprise de ces réactions et ce n'est pas d'ailleurs ressorti dans le groupe dans lequel j'étais ce matin vraiment j'insiste parce que si on n'est pas capable de donner ce genre de garantie on n'aura pas de texte sur les ICO moi je vous le dis tout de suite c'est précisément la garantie la plus fondamentale à nos yeux c'est celle qui n'existe pas dans la réglementation prospectus et pour laquelle on dit si on a un cadre nouveau c'est intéressant parce qu'on a des garanties supplémentaires et notamment en termes de sécurisation des fonds alors si on n'a pas ça et bien on aura quoi comme garantie alors cela étant dit dans notre esprit on n'a pas écrit les textes d'application on n'a pas dit que le séquestre il avait telle ou telle forme on a dit qu'on voulait qu'on nous rassure sur la sécurisation des fonds et ça, ça pourra se faire de façon on ne va pas compter la technologie on sait déjà que c'est faisable par des smart contracts on sait que ça peut se faire sous d'autres formes donc on sera ouvert sur la façon dont ça pourra se passer mais vraiment je ne comprendrai pas qu'il n'y ait pas un mécanisme de sécurisation des fonds pour pouvoir donner le visa de l'AMF et rassurer les investisseurs si je peux me permettre aussi j'ai l'accent sur les entités juridiques il n'est pas très fort aujourd'hui mais aujourd'hui une entité juridique en France elle le fait dans son capital de l'action une fois que les investisseurs ils font la confiance à l'équipe de management après sur la manière dont l'argent va être utilisé et puis il y a un directoire dans une souverance ou un conseil d'administration là il n'y a pas de raison que ce soit différent de mon point de vue on est dans un autre légère le sujet il est pas là le sujet il est qu'il y a un délai entre le début et la fin de la levée et que peut-être que d'ailleurs la levée peut être stoppée pour des raisons expérientes ce que je disais sur la sécurisation du process c'est pas la même chose on parle pas de la libération l'utilisation des fonds une fois levée pendant l'opération il y a une question de sécurisation qui d'ailleurs il y a quelqu'un je ne sais pas s'il est dans la salle qui est venu présenter son expérience malheureuse il est dans le train d'accélérateur d'ICO où ils se sont fait hacker ils se sont fait piquer 600 000 balles avant même d'avoir refait l'ICO à l'avoir terminé et ils ont décidé de donner des contreparties aux investisseurs alors que même c'était pas à leur faute il y a des sujets comme ça qui sont complètement pratiques le sujet c'est pas quel est l'usage réalisé par rapport au business plan de ma presse c'est pas ça le sujet d'ailleurs on pourrait se poser la question mais c'est pas ça c'est pendant la durée de l'ICO comment on sécurise ce qui a été levé par ailleurs monsieur dans une entreprise dans une société ils le mettront pour son utilisation vous avez un droit de vote et si vous êtes minoritaire vous êtes protégé par la loi donc c'est ça l'équivalent qui est nécessaire pour les suscripteurs de tokens qui sont reposés je crois que ce que madame évoque c'est que l'absence de collecte et là évidemment c'est nécessaire et là on est tous d'accord mais je parlais de séquestre c'est pas le bon mot je pense c'est juste le mot si vous voulez séquestre vous êtes séquestre on est tous d'accord c'est un espros c'est un espros ça va encore toutes les questions de vocabulaire c'est un peu comme la conservation la gare on va le clé c'est ça c'est ce qu'on fait mais toutes les entreprises on va le faire donc il y a des gens qui ont proposé des plateformes de collecte et c'est ceux-là je pense que vous pensez parce qu'ils doivent être sécurisés je pense que notre message c'est qu'on est ouvert à avoir des réunions techniques avec vous pour vous expliquer les différentes options que ça peut prendre et aussi partager les réalités qui est un soir contracte ça store des crypto actifs ce ne serait pas une bonne pratique de gestion de la part d'une société qui lève de l'argent pour payer les salaires de sauver ses fonds propres pour faire de l'argent qui est élevé sous la forme de un actif qui est volatile donc on peut parler enfin on serait ouvert à avoir des réunions techniques avec vous pour nous expliquer comment ça peut se passer d'accord merci s'il n'y a pas d'autres interventions je vous propose que nous vous clôturions je voulais déjà vous remercier quand même pour tout le travail qui avait été effectué merci aux médiateurs je sais que ce qu'on a travaillé jusqu'à tard hier soir ils ont fait leur retour dans un temps contraint et donc je les en remercie parce qu'ils ont contribué à la fois à éclairer notre positionnement à enrichir les propositions et puis à densifier tout ce corpus ce que je vous propose c'était un mot sur la suite du calendrier la semaine prochaine moi je continuerai à travailler sur le volet propositionnel grâce à la grille de lecture que vous nous avez fournie n'hésitez pas à nous solliciter mon équipe et moi-même pour nous envoyer encore des éléments si vous considériez qu'il y ait des choses à nous pousser soit éclairer encore des points qui pourraient être un peu confus je me tiens aussi à votre disposition pour échanger ensuite le rendu du rapport aura lieu le 26 septembre dans le même cadre les amendements déposés en séance publique sur pacte auront lieu le 21 septembre donc un peu avant donc une partie du dispositif sera quand même figée à ce moment là et puis tout le reste notamment sur le volet fiscal interviendra dans le cadre du projet de loi de finances donc comptez plutôt au mois d'octobre et la rentrée en vigueur du projet de loi de finances intervient toujours à la fin de l'année donc au mois de décembre en tout cas un grand merci parce que je pense que cet exercice il était profitable à la fois pour moi mais j'espère qu'il a été aussi pour vous je voulais remercier aussi nos collègues qui sont passés mais qui n'ont pas pu rester et puis soyez confiants aussi dans le fait que je pense que le législateur notre majorité mais pas que parce qu'il y avait des membres de l'opposition et je tenais quand même à le souligner parce que c'est pas un exercice habituel que des parlementaires de groupes différents travaillent ensemble madame de Larodière on l'a pas cité n'est pas dans la majorité monsieur Vert n'est pas dans la majorité et pour autant je pense qu'on s'est saisi tous du sujet on portera je l'espère on co-signera les amendements ensemble démontrant qu'il y a un véritable intérêt politique un engagement politique fort sur le sujet donc voilà je voulais souligner parce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets actuellement mais aussi depuis très longtemps qui peuvent remporter une forme de consensus donc je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être soulévé et n'hésitez pas autour de vous à dire que le législateur le pouvoir public sont en tout cas bien à la pointe sur le sujet où ils pousseront les problématiques et ils essayeront de résoudre tous les enjeux qu'on a pu rencontrer un grand merci en tout cas à vous tous merci Applaudissements